Il y a des films au timing vraiment particulier, celui réalisé par Roland Nurier, qui est sorti fin 2023 en fait partie, et vous allez vite comprendre pourquoi, puisqu'il s'intitule Yalla Gaza. Ce documentaire a évidemment été tourné avant le génocide en cours, et il nous montre donc le Gaza d'avant, celui qui depuis a été méthodiquement détruit par l'armée israélienne. Mais l'intérêt de ce documentaire va bien au-delà du film Souvenir. En fait, son intérêt, c'est vraiment qu'il nous permet de comprendre l'histoire en cours, plus précisément cette partie de l'histoire dont on n'entend jamais parler. En effet, depuis 4 mois, ce n'est quasi que le narratif israélien qui est exposé dans nos médias, et on ne cesse de nous parler encore et encore de l'attaque du Hamas du 7 octobre, pour justifier le génocide en cours, mais on n'entend jamais parler de ce qui se passait avant cette date, de toutes les injustices que subissaient les Palestiniens avant le 7 octobre, et qui sont pourtant absolument essentielles pour comprendre comment on en est arrivé à ce tournant de l'histoire. Cette réalité d'avant le 7 octobre, ces nombreuses injustices faites à tout un peuple pendant 17 ans et même plus, et dont on n'a quasiment rien su, c'est précisément le sujet du film de Roland Urier, un film qui témoigne aussi et surtout du courage des Palestiniens et des Palestiniens de Gaza, déterminés à ne jamais abandonner leur terre. J'ai pris mes enfants dans mes bras et je vais dire qu'on va mourir tous ensemble, ou qu'on vit ensemble, on mourra ensemble. Gaza, pour les Israéliens, c'est une petite enclave des terroristes. Nous sommes un peuple musulman, même si on essaie de se réunir, pour que le peuple n'est pas un jour ou un jour. Le peuple n'est pas un jour ou un jour. Cette capacité à transformer les victimes en agresseurs, c'est précisément le processus auquel on assiste aujourd'hui et qui pousse nos gouvernements à soutenir Israël malgré le génocide. Pourtant, comme le montre le film, depuis longtemps déjà, des hommes et des femmes alertaient sur la fascisation d'Israël et ses conséquences pour les Palestiniens. Je parle comme juif. Nier les crimes israéliens, c'est du négationnisme. J'emploie ce mot-là volontairement. C'est-à-dire qu'on sait et on n'a pas le droit de ne pas savoir. Le ghetto de Warsaw était moins de 3 ans, je crois. Le ghetto de Gaza est déjà 15 ans. Les gens parlent souvent de la résilience légendeuse de Gaza. Et ce qui veut dire pour moi, c'est la capacité des gens de se réunir après chaque crise et de continuer, et souvent avec un sentiment positif. Il est essentiel de donner la parole à ses habitants. Il est essentiel de comprendre ce qui s'y passe par des historiens, des journalistes, des politologues, parce que Gaza est sous siège, pas seulement sur le plan économique, il est aussi sous siège sur le plan médiatique. Moi, je voulais témoigner que Gaza, c'est un peuple normal, mais qui vit dans un environnement anormal. Alors évidemment, il y a la Gaza, il a été tourné avant les événements qu'on connaît aujourd'hui, puisque le tournage a eu lieu entre mars et juin 2021. Mais vraiment, l'idée sous-jacente de ce projet, c'était rendre leur humanité aux Gazaouis. Déjà avant le 7 octobre, et là, depuis les assassinats de masse d'Israël, la déshumanisation est totale. Donc voilà, le film, il faut le replacer avec cet objectif-là. Il est sorti officiellement en France le 8 novembre. Et évidemment, le 8 novembre, on était quelques semaines après les événements qu'on connaît aujourd'hui, le départ des événements. Et oui, les difficultés que j'ai eues en France, c'est que j'ai eu des annulations. J'ai eu 8, 10 annulations du film qui étaient programmées pourtant, parce que pression de la préfecture locale ou pression de la mairie locale sur son cinéma. J'ai même eu dans le Tarn-et-Garonne la police qui était devant le cinéma quand même, quoi. Alors que je n'ai jamais eu aucun souci dans les débats. Même avant, que ce soit avant le 7 octobre ou même après. Mais voilà, il y a eu des frilosités. Ça tourne presque à la paranoïa, d'ailleurs. Ce n'est pas rationnel, quoi. Donc, voilà, ça s'est traduit par ça. Mais finalement, globalement, je n'ai pas trop à me plaindre. Je n'ai pas envie de jouer au martyr. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ce film. Des informations qui ne sont pas diffusées ou très peu dans les médias traditionnels. Il y a aussi de très belles images qui ont été prises à Gaza même. Comment est-ce que ça s'est passé pour obtenir ces images ? Alors, moi n'ayant pas pu rentrer à Gaza, j'ai commencé les tournages en Europe. À Paris, à Lyon, à Bruxelles. On avait fait déjà des enregistrements d'interviewés. Et voyant le temps avancer, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas de carte de presse. Donc, pour rentrer à Gaza, alors aujourd'hui, c'est impossible. Mais déjà, avant, c'était très compliqué. Donc, voyant le temps avancer, je travaillais avec un chef opérateur gazawi qui s'appelle Yad Alastal. Comme je ne pouvais pas aller travailler avec lui sur place, ce qui était prévu initialement, je lui disais, écoute Yad, je vais t'envoyer toutes les séquences que j'ai écrites. Tu vas prendre le relais sur les rendez-vous, des interviews, vous pouvez. Et on a travaillé à distance pour la partie Gaza. Et donc, Yad me faisait des repérages. C'est lui qui a mené les interviews, qui a fait les images, de très belles images, d'ailleurs, de mon point de vue. Et il me faisait des repérages. Il ne m'envoyait pas WhatsApp. Je lui disais, ça me va, ça va un peu moins bien, etc. Et on a travaillé comme ça. Alors après, du coup, moi, je me suis retrouvé avec une centaine d'heures de roche de mon ami Yad Alastal. Moi, j'en avais 80. Et le dilemme, ça a été le montage. Il a été très long et presque un peu laborieux. Parce que moi, j'avais écrit une trame. Il fallait que tout ça rentre dans ma trame. Et donc, avec le monteur, qui s'appelle Mickaël Rifard, qui a vraiment fait un beau boulot. On s'est un peu arraché les cheveux. Ça a duré plus d'un an, le montage. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le point de vue. Très inédit quand on parle de Gaza, où il y a vraiment cette revendication du droit à la résistance du peuple palestinien en général et à Gaza en particulier. Est-ce qu'au niveau des débats dans le public, c'est quelque chose qui a pu occasionner des frictions ? Est-ce que vous sentez une évolution dans le public par rapport à cette question ? Eh bien, justement, je me demande s'il n'y a pas quand même une évolution. Parce que, vous voyez, là, je veux être à mon 65e ou 70e débat, si je compte les débats que j'ai faits en France et les quelques derniers en Belgique. Le droit à la résistance, je n'ai pas eu de réaction négative par rapport à ça. Alors, il y en a qui rechignent un peu sur la violence. Je peux l'entendre, je suis même moi-même foncièrement non-violent, mais ce n'est pas remis en cause. Et d'ailleurs, souvent dans les débats, j'éclaire les débats en disant, vous voyez, on est tous foncièrement non-violents. On aime bien les préceptes de Gandhi, on aimerait bien que tout soit non-violent. Et je rappelle que les Gazaouis, c'est d'ailleurs dit, et il y a des séquences dans le film, quand ils sont non-violents, par exemple les séquences des marches du retour, eh bien, ils sont déglingués avec la même violence. Ils sont assassinés avec la même violence par Israël. Ce que je veux dire par là, c'est ce que je dis au public, et ça, ça passe quand même bien dans les débats. Je leur dis, vous voyez, que les Gazaouis sont violents ou non-violents dans leur résistance, ils sont réprimés avec la même violence. Donc, vous voyez, la résistance, c'est quelque chose de fondamental. Et moi, je viens d'un pays, la France, où Dieu sait si la résistance a été louée à son époque. Et ça ne peut pas être remis en cause. C'est un droit fondamental qui est inscrit aux Nations Unies. Donc, non, je pense que l'évolution sur la notion de résistance, elle va plutôt dans le bon sens, de ce que je constate dans mes débats. Une bonne nouvelle pour terminer. Yad Alastal, le réalisateur palestinien qui a tourné les images du film à Gaza, va bien, il a pu quitter Gaza, et peut-être pourra-t-il bientôt assister aux prochaines diffusions du film, que ce soit en France, en Suisse et en Belgique, puisqu'il continue à tourner. Donc, si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines dates et lieux de diffusion, rendez-vous sur la page Facebook de Roland Nourier. On vous met le lien de cette page dans la description de cette vidéo, si vous la regardez sur YouTube. et vous pouvez aussi le contacter via Messenger ou sa page Instagram, si vous êtes une association et que vous souhaitez organiser la diffusion de Yalla Gaza près de chez vous.